Car les jeux d'argent s'invitent désormais chez vous, en toute discrétion. Un samedi ordinaire, quelque part en France, ces trois jeunes ont choisi de passer une soirée à jouer des petites sommes. Et au lieu d'aller au casino, ils vont parier sur un match de football. Nous avons masqué leur visage car ils parient sur un site illégal. Dans l'Hexagone, seule la Française des Jeux a le droit de proposer ce business. C'est illégal, mais il y a beaucoup de monde qui le fait. Il y a juste quelques sites où il y a des avertissements aux utilisateurs français, mais ça s'arrête là. Tu sais que c'est illégal, ça ne pose pas de problème ça. Non. Mais attention à l'engrenage. Tout est fait pour vous encourager à miser le plus souvent possible. A votre disposition, par exemple, tous les matchs du championnat de France. Pour m'inscrire, ils m'ont demandé toutes mes coordonnées. Donc mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon adresse e-mail. Et puis après, si je veux mettre de l'argent, forcément, je donne mes coordonnées bancaires. Et après, ils vont regarder le match d'un œil encore plus intéressé. On va les mettre sur la rencontre Lorient-Paris. Donc là, en l'occurrence, c'est sur une victoire de Lorient. Une belle cote. Une cote à 2,50. C'est-à-dire que là, on va jouer 15 euros. Et si on gagne, on remporte 37,50 euros. Le gros avantage, on va dire, des paris sportifs, c'est que ça offre une équitation supplémentaire. Et un intérêt supplémentaire à regarder un match de football. Avec 5, 10 euros, on peut des fois remporter avec de la réussite des sommes comme 120, 130 euros. On va arriver de parier 5 euros et de remporter 128 euros. Mais ça, c'est très rare. Ce soir, ils sont gagnants. Mais qui leur garantit que les matchs se sont déroulés dans l'esprit du sport ? Savent-ils que certains matchs peuvent être truqués à cause des paris en ligne ? Dans ce cas de vainqueurs, ils deviennent perdants à tous les coups. Car le succès de ces jeux sur le net attire les tricheurs. Et parfois, d'un très gros calibre. Une des plus grosses affaires s'est jouée à New York. Nous avons retrouvé la trace de l'un des plus fameux parrains de la mafia new-yorkaise. Sa spécialité criminelle était de corrompre les sportifs professionnels. Un homme longtemps traqué par toutes les polices du pays. Son nom, Michael Franchese. Après 10 ans de prison, il collabore avec le FBI. A l'époque, on le surnommait le prince de Brooklyn. Il aime à revenir sur les lieux de son ancien travail. Comme ici, au centre d'entraînement des Develles, une équipe star de la Ligue de Hockey Professionnel. Les méthodes de franchise étaient implacables. Il corrompait le joueur qui ensuite n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. Et il savait être très convaincant. La majorité de ces joueurs sont jeunes et célibataires. Ils adorent faire la fête, ils aiment l'action, même chose pour les mafieux. On les voit ensemble, souvent, ils fréquentent les mêmes lieux, mangent dans les mêmes restaurants. Ils font des trucs fous ensemble, surtout les joueurs de hockey. Il suffit donc de les observer et d'exploiter leurs faiblesses. Peut-être qu'ils trompent leurs femmes ou qu'ils se droguent. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas. Alors on leur envoie des femmes dans leur chambre d'hôtel. Vous n'en faites pas, on s'occupe de tout. Mais pendant ce temps-là, il y a un de nos gars qui prend une photo. En fait, on n'est pas franchement vos amis. Regardez un peu cette photo. T'as l'air pas mal ici, non ? C'est comme ça que ça se passe. Alors quand les paris sportifs sur Internet ont gonflé les enjeux financiers des matchs, son clan était le mieux placé pour les truquer. Nous retrouvons Michael Franchese le lendemain à l'université de Brookdale, dans les environs de New York. Car avec un tel savoir-faire, il donne régulièrement des conférences sur sa carrière de mafieux, illustré par un film où la réalité dépasse la fiction. Michael Franchese n'était pas seulement un soldat, mais un capot, au sein du clan mafieux Colombo. Condamné pour fraude fiscale, raquette et violation de sa liberté conditionnelle, il passe près de dix ans en détention dans une prison fédérale. J'ai grandi à New York, où il s'est vissé cinq familles du crime organisé. Mon père était le numéro deux du clan Colombo dans les années 60. Je suis allé le voir en prison, et je lui ai dit, écoute, je ne veux plus aller à l'école. Et il m'a écouté, il m'a dit, si tu as fait ton choix, ne va pas à l'école alors. Mais si tu veux faire partie de ce monde, je veux que tu le fasses à ma manière. C'est comme ça que tout a commencé. Michael Franchese était un membre important du crime organisé. Sa mission principale a été de ramener le maximum d'argent à la mafia. En très peu de temps, il a réussi à récolter 300 millions de dollars pour le clan Colombo. Et comme à la fin d'un bon film, les étudiants applaudissent. Michael Franchese fait désormais de la prévention auprès des jeunes et des sportifs professionnels pour qu'ils résistent aux pressions des corrupteurs. Je suis très heureux d'être ici avec vous, et c'est toujours un vrai plaisir de revenir ici à New York. Et vous avez gagné combien d'argent ? Combien je pensais maintenant ? Non, vous aviez un hélicoptère, un avion, non ? Oui, ça faisait partie de mon accord avec les autorités. J'ai dû rendre 15 millions de dollars, j'avais un hélicoptère, un jet privé, quelques maisons à travers le pays, de l'argent sur plusieurs comptes. J'ai dû tout liquider. Mais Michael Franchese n'a pas voulu se limiter aux activités traditionnelles de la famille Colombo. Il s'est alors lancé dans les paris sportifs clandestins, et très vite, il amasse des dizaines de millions de dollars, grâce à la complicité de joueurs corrompus, dans la boxe, le hockey, le baseball, le basket. A tel point que le magazine américain Fortune le classe au 18ème rang des criminels les plus riches de l'histoire. Je parle de temps en temps à mon père, et beaucoup de gars du milieu sont impliqués, aucun doute là-dessus. Vous seriez surpris de savoir combien de ces sites de Paris sont gérés aujourd'hui par mes anciens associés avec qui je travaillais à Mott Street et Mulberry Street à New York. Les gars, c'est une histoire de mafieux. Les filles, c'est une histoire d'amour, une histoire sur ma vie, sur ma femme, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Merci beaucoup. Lanska Parra n'a pas perdu le sens de business, il raconte sa vie dans un livre qui est un succès d'édition aux Etats-Unis. Votre nom ? Non, je n'ai pas le droit de toucher à l'argent. Vous ne pouvez plus toucher à l'argent ? C'est ça, oui. Votre nom, Mike ou Michael ? Michael, Michael. Michael. Le réalisateur Martin Scorsese s'est même inspiré de son histoire dans le film Les Affranchis. Vous savez, les mafieux adorent les paris. Ils adorent le business, ils adorent parier, ils adorent être impliqués, ils adorent l'action, ils adorent l'argent. Écoutez, vous devez comprendre ceci, le business des paris existe grâce au crime organisé. C'est nous qui l'avons créé. C'est ici, dans les arrières-salles de Little Italy, un minuscule quartier de Manhattan, que se réunissent encore les familles mafieuses d'origine italienne. Dans les devantures de restaurants, les photos de Tony Soprano, le héros d'une série télévisée, côtoient celles d'Al Capone ou encore de Lucky Luciano. Comme souvent en Amérique, la légende et l'histoire se mélangent à chaque coin de rue. Et les paris sur Internet font désormais partie de l'économie mafieuse. Les paris sportifs sont un gros, un très gros magot pour les sociétés sur le web, mais aussi pour les mafieux. Et tant que vous verrez de telles sommes circuler, les mafieux voudront leur part du gâteau. Michael Franchese sait de quoi il parle. Il affirme avoir corrompu des stars mondiales de la boxe. Par exemple, ici en short rouge, il a tout misé sur Vito Antuofermo, qui est devenu champion du monde des poids moyens en 1979. Ensuite, c'était un jeu d'enfant pour Michael Franchese. C'est lui qui aurait décidé des matchs qu'il perdait, en fonction des paris. Retour au hockey sur glace, une discipline dans laquelle Michael Franchese avait acheté plusieurs joueurs. L'endroit stratégique de la corruption, c'était les vestiaires. Pour lui, il s'agissait de simplement se montrer pour appeler aux sportifs ce qu'ils devaient faire. De l'intimidation, pure et simple. Vous ne veniez pas dans les vestiaires pour demander à l'athlète de tricher. Mais avant le match, vous veniez juste serrer sa main pour lui faire savoir que vous étiez là. C'était juste pour leur dire bonjour, et pour leur rappeler qu'on était là. Une fois qu'ils nous avaient vus, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Et que ressentaient-ils quand ils vous voyaient ? De la peur. Tout est une question d'intimidation et de peur. Il suffisait simplement qu'ils nous voient. Tout était arrangé à l'avance. Michael Franchese ne s'arrêtait pas aux professionnels. Il s'en prenait également aux futurs athlètes. J'avais des gars qui bossaient pour moi. Notre cible, c'était les joueurs de football universitaire, qui avaient le potentiel de jouer en NFL, la Ligue Pro. On les rassemblait dans une pièce, et on devenait leur véritable agent sportif. On leur faisait signer un contrat. On leur disait, je sais que vous n'êtes pas encore en âge de signer. Je vais le poste dater et le mettre dans un coffre. Personne ne le saura, à part vous et moi. Tout ce dont vous aurez besoin, vous l'aurez. Prenez ces 20 000 dollars, c'est pour nous. C'était aussi simple que ça. Et 43 athlètes ont signé. 43 athlètes ont pris l'argent. Depuis qu'il s'est rangé, Michael Franchese est même devenu le conseiller de plusieurs fédérations sportives qui se sentent menacées par le fléau de la corruption. Comme par exemple, l'association des joueurs de tennis professionnels, l'ATP. J'ai travaillé avec beaucoup de fédérations et de ligues professionnelles. Elles ont toute peur de cette culture des paris. Aucune ne sait vraiment comment faire pour traiter le problème. Car ça peut arriver à n'importe quel moment. Et l'ATP en fait partie. Les ligues peuvent surmonter des crises, mais elles ne pourront pas le faire pour les paris. Le jour où les gens commenceront à croire que les matchs sont truqués, que les résultats sont connus à l'avance, ça sera comme dans le catch il y a 30 ou 40 ans. Vous pouvez le laisser tomber, le sport est mort. Toutes les fédérations professionnelles le savent, l'ATP en premier. Car depuis l'affaire Davidenko, le monde du tennis professionnel est en pleine ébullition. Exemple en octobre dernier au Masters de Madrid, l'un des plus prestigieux tournois de tennis au monde. Un tournoi doté de 3 millions de dollars. Aujourd'hui sur le cours, Rafael Nadal termine son échauffement. Dans quelques minutes, la star va disputer son match. A Madrid, le tennis présente ses plus beaux atouts. Tous les champions sont là. Nadal, Federer, Gasquet, ou encore Djokovic et les 50 meilleurs joueurs du monde. Le public est au rendez-vous, le cours central est comble, les matchs sont diffusés dans plus de 130 pays. Le tennis mise tout sur ses stars et sur son image de sport propre qui attire les sponsors par centaines. Plus rien ne leur échappe. Même les traditionnelles ramasseuses de balles font partie de leur business. Finis les ados des écoles de tennis, place à des mannequins professionnels. En coulisses, elles se préparent. Dernier brushing, dernier coup de blush, du stress et des paillettes. Je vous le répète, nos faiblesses sont toujours la rapidité et le manque d'attention. Alors je vous demande de vous appliquer. Surtout celles qui sont au filet. Ok ? Le sponsor ne recule devant rien. La marque est portée, à même la peau. Le tennis est devenu une industrie dont il faut à tout prix protéger l'image. Alors au Masters de Madrid, personne ne parle de l'affaire David Enco. C'est la loi du silence. La corruption est devenue un sujet tabou. Pourtant, il y a quelques semaines, des grands joueurs ont parlé, une vingtaine au total. Tous racontent la même histoire. Ils ont été approchés sur de grands ou de petits tournois pour perdre leur match en échange de fortes sommes d'argent. parmi eux, le serbe Novak Djokovic, troisième mondial. Il reconnaît avoir reçu une proposition de 110 000 livres, soit 180 000 euros en 2006. Mais il l'a refusé. Il devait contre cette somme s'incliner au premier tour du tournoi de Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, ces propos vont radicalement changer.